... Oui, moi je suis persuadé qu'il y a des liens entre mythologie et religion. Et en Pays-Basque, c'est encore très très net aujourd'hui. La religion a été obligée de prendre des choses dans la mythologie et la religion a pris des choses dans la mythologie, et la mythologie dans la religion. C'est un contact réciproque. Non, aujourd'hui l'histoire, en tout cas dans l'enseignement, c'est un instrument politique au service du pouvoir. La population a complètement perdu le sens de carnaval, sauf peut-être en milieu rural. A Bayonne par exemple, carnaval, on dit aux gens, il faut vous déguiser sur un thème précis. La ville de Bayonne manquait d'imagination, elle s'est dit, on ne sait pas quoi faire comme thème, on va faire venir les carnavals navarais pour qu'ils nous montrent ce que c'est. Ils sont venus, donc Iturènes, Soubieta, tout ça, ils sont venus, ça s'est très mal passé. Et il faut à tout prix dire aux gens, le carnaval vous appartient. Mais à Bayonne, on a peur de la population en fait. On continue en soule, c'est normal en partie, mais on continue d'avoir une mascarade rurale, alors en milieu rural, d'accord, mais ce n'est pas en milieu rural à 100% maintenant. Il y a aussi ces jeunes-là qui font des études à l'université, donc il faut peut-être aussi que ce monde-là rentre dans la soule. Il faut que la mascarade garde du sens, et pour ça, il faut réfléchir à ce qu'est la société aujourd'hui. Et si actuellement, on impose des règles très strictes dans la danse basque, c'est bien pour conserver un souvenir des danses anciennes, mais ce n'est pas bon pour la fête notamment, et pour l'expression d'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il faut laisser également des groupes imaginer des danses basques aujourd'hui, qui n'auront peut-être rien à voir avec des danses traditionnelles. Et on a beaucoup de points communs avec plein de cultures, notamment le Maghreb par exemple. Moi, je suis étonné de voir l'intérêt qu'ils ont pour la culture basque. Alors moi, je ne suis pas pour le métissage, c'est une idée qui ne me plaît pas. Moi, je suis pour la confrontation des cultures. Je préfère que les cultures se frottent les unes aux autres plutôt que de se mélanger, parce que quand on se mêle, chacun perd son identité. Sous-titrage Société Radio-Canada